Bonjour à tous, je suis Hervé du site HervéCusine.com Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un risotto de printemps avec, vous allez voir, beaucoup d'ingrédients verts, ça va être super super bon Pour réaliser la recette, voici les ingrédients dont vous aurez besoin Alors tout d'abord, des asperges vertes, voilà, donc ici j'ai pris une botte à peu près 500 grammes Vous aurez également besoin d'une branche de céleri, d'ail, d'oignon Ici j'ai pris quelques feuilles d'épinards pour donner une bonne couleur, pour pulser un petit peu le vert de notre risotto Un bouquet garni, un peu de persil plat, de l'huile d'olive, ça sent bon l'Italie, tout ça Du vin blanc, vin blanc sec pour le risotto, du riz à risotto, donc vous en trouvez maintenant un peu de partout, il n'y a pas de problème Également de la crème fraîche liquide, du poivre, du sel, ici de la chiffonade de jambon Donc prenez du jambon italien ou du jambon serrano par exemple, voilà Et enfin donc du parmesan, donc idéalement un beau morceau de parmesan que l'on va venir râper Sinon vous pouvez également prendre du parmesan râpé si vous ne trouvez pas le reste, voilà Alors pour commencer, je vais préparer mes légumes, préparer mes asperges, émincer mon oignon Et nous allons commencer tout ça tout de suite, voilà Alors les asperges, c'est très simple pour savoir quelle est la partie comestible de l'asperge Vous cassez comme ceci d'un coup net votre asperge Et voilà, la partie qui vous reste en main, la partie verte, c'est la partie comestible Donc on va procéder de la même façon avec toutes les asperges Et avec votre couteau, vous allez venir couper les petits picots, voilà, le long de l'asperge ici, comme ceci Voilà, préparez toutes les asperges de la même façon Et on va réserver les têtes pour la décoration de notre risotto, donc à peu près à cette hauteur Donc les têtes, vous les recoupez en deux, dans le sens de la longueur, voilà Ça on va les faire revenir rapidement, tout à l'heure, à l'huile d'olive Voilà, donc je procède de la même façon avec toutes mes asperges Donc je casse, je réserve la tête, j'enlève les petits picots sur la partie comestible, ici, voilà Et je coupe la tête en deux là Donc j'ai fini de m'occuper des asperges Nous allons faire blanchir, blanchir, c'est-à-dire tremper deux petites minutes dans l'eau bouillante Les têtes d'asperges Et ensuite, alors voilà, regardez, je prends les belles têtes d'asperges ici Je les mets dans mon bouillon de légumes Donc un bouillon de légumes préparé, soit vous utilisez un bouillon cube, soit vous faites votre propre bouillon Donc avec par exemple du poireau, carottes, oignons et de l'ail On fait blanchir deux petites minutes nos têtes d'asperges là-dedans Voilà, et ensuite on les fera résoler avec un petit peu de huile d'olive Et donc, dans le même bouillon, on va faire revenir ensuite, pendant à peu près dix minutes, les queues de nos asperges Alors je vais commencer à prendre de l'avance Et je vais m'occuper des oignons, donc prenez soit un gros oignon, soit deux oignons Les petites tailles, et on va les émincer bien fins En petits cubes Ok, donc on va vous le couper en deux Voilà, vous le taillez comme ceci, donc en laissant une petite marge à peu près d'un demi centimètre ici Ce qui va permettre de maintenir l'oignon ensemble Voilà, comme ceci, sur vos doigts Et ensuite, vous venez tailler en cubes bien fins Voilà Ok, je procède comme ça avec mes deux oignons Et on va les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive Nous allons maintenant plonger nos queues d'asperges dans le bouillon On va les laisser cuire une dizaine de minutes Et juste avant la fin, je rajouterai quelques feuilles d'épinards également Ici, les têtes d'asperges qui ont été blanchies, donc deux minutes à l'eau Vous voyez, elles sont bien tendres, mais encore fermes Et on les fera rissoler tout à l'heure Je fais chauffer mon faitout ici, et je rajoute de l'huile d'olive Donc un bon fond d'huile d'olive On va faire revenir nos petits cubes d'oignon Voilà, parfait Donc je viens mettre mon oignon Et vous allez faire dorer quelques minutes En remuant bien Vous pouvez rajouter une petite pincée de sel ou de fleur de sel Voilà Je vous retrouve une fois que mon oignon sera bien doré Et on va rajouter le riz tout à l'heure Je rajoute le riz maintenant que mes oignons sont dorés Et donc on va faire ce qu'on appelle, on va nacrer le riz Donc je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive encore Voilà, il faut que vos grains soient bien luisants Et donc pendant quelques minutes, vous allez bien touiller Et vous allez voir, ils vont devenir transparents À ce moment-là, on va rajouter notre vin blanc Voilà, vous remuez bien Parfait, au niveau des asperges ici Je vais rajouter quelques feuilles d'épinards Donc, parce que c'est la fin de la cuisson Donc j'enlève l'énergie C'est juste pour les blanchir Donc quelques feuilles d'épinards Pour renforcer la couleur verte de mon risotto On est bien Parfait Voilà Et je vais égoutter tout ça rapidement Une petite minute Ok Donc vous les mettez de côté Pendant que nous sommes en train de nacrer notre riz Nous allons utiliser une gousse d'ail Donc, que je vais juste écraser Voilà, simplement avec le plat du couteau Comme ceci Voilà Je la mets dans mon riz Je vais rajouter également Quelques branches de thym frais Voilà Et deux feuilles de laurier Voilà Donc maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais Détremper avec du vin blanc Donc l'équivalent de 10 cl à peu près De vin blanc Donc le vin blanc est déjà absorbé Alors le principe du risotto C'est de cuire Petit à petit En rajoutant progressivement Le bouillon Donc le bouillon de légumes Une louche à la fois Et surtout Vous remuez bien Tout au long de la cuisson Alors le risotto Cuit entre 18 et 20 minutes à peu près Ici, nos asperges Alors je récupère un peu de jus de bouillon Ok Ici, les asperges Avec les quelques feuilles d'épinards Voilà Parfait On va également Mettre un peu de crème Donc l'équivalent de 5 cl De crème fraîche et liquide Et enfin On mixe Voilà On va obtenir Une crème d'asperge Qu'on va filtrer Parce qu'il y a pas mal De petits filaments Dans l'asperge On viendra rajouter Cette crème d'asperge A notre risotto Tout à l'heure Voilà Vous filtrez bien Votre crème d'asperge D'épinards De façon A laisser tout ce qui est filaments Et à ne récupérer que la crème On arrive à la fin De notre risotto Je vais juste rajouter Quelques petits dés De céleri Pour donner un petit côté Croustillant au risotto Voilà Notre risotto de printemps Voilà Ça ira bien Donc Vous allez venir rajouter ça A votre risotto Ici Alors je fais chauffer Dans une Dans une casserole Ici Un peu d'huile d'olive A nouveau Et on va faire venir Rissoler Nos têtes d'asperge Voilà Quelques minutes Alors pour la fin du risotto Bon Je vais enlever les branches de thym La gousse d'ail Les feuilles de laurier Voilà C'est pour le côté aromatique Et on va venir Rajouter maintenant Notre crème d'asperge Voilà Donc vous versez Votre crème d'asperge Dans le risotto Vous mélangez bien Vous allez voir Ça va donner une jolie couleur verte De printemps A votre recette Parfait On laisse encore un petit peu Réduire à feu doux Encore quelques minutes Et la dernière étape On va venir mettre Une noix de beurre Pour lier notre risotto Et lui donner Une belle brillance Donc compter Entre 30 et 50 grammes De beurre Je rajoute ma noix de beurre Voilà On mélange vigoureusement Notre risotto Alors vous allez voir Avec le beurre On va avoir une texture fondante Très très bel aspect Super Alors dressons notre risotto Donc dans une assiette Vous allez venir mettre Votre risotto au centre Voilà Comme ceci Ensuite Je vais rajouter Donc un peu de chiffonnade Ici de jambon Voilà On peut lui donner Une petite forme Sympa comme ceci En fleur Donc vous pouvez envisager De décliner votre risotto Avec d'autres ingrédients Pourquoi pas Avec des fruits de mer Des crevettes Des singes à crissolets Par exemple Voilà Super On fait comme ça Ok Je vais râper maintenant Du parmesan On va essayer de râper Les bons copeaux de parmesan Que l'on vient disposer dessus Voilà Sympa Et dernière étape Donc nos petites asperges Nos pointes d'asperges vertes Donc vous allez pouvoir venir Les disposer Pourquoi pas autour De votre risotto Voilà Elles sont juste revenus Un petit peu à l'huile d'olive Elles sont fermes Et fondantes C'est parfait Voilà Une petite pointe de sel Mettez un peu de fleur de sel Voilà dessus Un tour de poivre Et la petite touche finale Le persil Et notre risotto de printemps Est prêt à être dégusté Voilà Une petite recette sympa Conviviale A partager avec vos amis Chez vous Je suis Hervé D'herbécoutine.com Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles recettes Sous-titrage Société Radio-Canada